On va passer la parole à Martine Lille, des éclaireurs de France. Merci. Je vais juste faire une petite chose. Je vais sortir ma cravate. Quelqu'un qui a parlé de la cravate. C'était ça qu'on portait autrefois. Voilà la cravate que j'avais quand j'étais j'avais claireuse. Alors, on n'a pas parlé de l'uniforme. On était en robe, bien entendu. En hiver, c'était une jupe marron, des petites chaussettes, un pull marron et une cape marron. Et en été, c'était la robe beige. Je vais donc entrer dans le livre du sujet et je vais vous lire un extrait du Figaro que j'ai retrouvé dans mes archives. Cannes, le 27 juillet, j'ajoute 1954. Lady Baden-Powell, chef-telle mondiale des guides, a rendu visite hier à 1500 éclaireuses et guides de 12 nations dans un vaste camp près de Grasse, sur le plateau des Courmettes. Lady Baden-Powell a été ensuite reçue à Cannes par le préfet des Alpes-Maritimes et le maire de Cannes. Eh bien oui, j'y étais aux Courmettes. Et moi aussi. Moi aussi, je ne sais pas. Elle était claireuse. Moi aussi. Toi aussi. En effet, en 1954, j'avais 13 ans et demi. Alors j'ai vécu effectivement un événement tout à fait exceptionnel qui a probablement changé, au bout d'un certain temps, ma vie. J'étais jeune et claireuse, donc groupe Auteuil, dans le 16e arrondissement. Et le camp devait donc se passer aux Courmettes. Mais les chefs-tels allaient rendre visite à nos parents pour leur expliquer ce qui allait se passer. Donc on a su que c'était au courmette. Et puis nos chefs-tels nous ont expliqué aussi ce que c'était que la FFE. Alors là, mystère. Alors j'ai entendu parler pour la première fois de la FFE. J'ai appris qu'il y en avait partout dans le monde. Mais au moins j'ai appris qu'il y en avait en France. Musique Fichtre. Mais moi, je suis une petite éclaireuse de Boulogne, d'Auteuil. Je connais les filles de passé, mais il y en a aussi en France. Ah, quelle histoire ! On ne savait rien en fait. On était totalement ignorant. Mais alors je ne me souviens pas du tout que nos chefs-tels nous ont parlé d'un camp international. Et alors là, autre surprise. Donc on arrive vers le 15 juillet, quelque chose comme ça, au Courmette. Et là, plein de filles du monde entier. On va revenir à l'anglais parce qu'aucune ne parlait le français, bien entendu. Et puis surtout, des africaines. Alors non seulement il y avait des filles en France qui faisaient du scoutisme, comme moi. Mais en plus aussi, il y en avait partout dans le monde. Alors c'était quoi cette affaire-là ? Donc on était 1500. Alors les souvenirs de ce camp, je n'en ai pas beaucoup. Je me souviens de l'intendance, il fallait marcher pendant des heures pour aller la chercher. Parce que, comme le disait Denise tout à l'heure, c'est immense. On est monté au monde du pic du Courmette. Ça, c'était insupportable, c'était très dur. J'étais pierreuse, dis-alors comme tout. Et puis, le fameux chant au pic du Courmette. Au pic du Courmette. C'est quand même un vraisemblable, c'est des jeunes qui n'étaient pas au Courmette. Et puis, on a eu un énorme rassemblement. Alors j'ai regardé mes photos, bien entendu, mauvaise et en noir et blanc. Mais en dessous, j'ai écrit « Le drapeau français et le drapeau international ». Heureusement, parce que je ne m'en souviens pas. Et donc, là, le grand rassemblement était pour, voilà, Baden-Pawel en personne. Qui était, là, Baden-Pawel, moi, je ne savais pas. On m'a expliqué que c'était la chef qui est une guide mondiale. Peut-être pas à ce moment-là, elle n'était peut-être pas intitulée comme ça à ce moment-là. Mais bon, si déjà ? Et puis, elle était la femme de Baden-Pawel. Alors, qui était Baden-Pawel, mais c'est vrai. On n'a jamais entendu parler. En plus, entre filles, jamais. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a orienté probablement ma vie. Parce que, donc, c'était vraiment de l'international que j'ai découvert. Et puis, bon, les années ont passé. Et quand je suis rentrée aux États-Unis de France dans les années 80... 80, 80, des choses comme ça. Il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion d'être en réunion de la région parisienne. Et quelqu'un m'a dit, il y a à l'UNESCO, pendant le week-end, un forum sur scoutisme et développement communautaire. J'y suis allée. Donc, ça, c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus tard. J'y suis allée et j'en ai parlé aux jeunes du groupe le lendemain. Voilà ce qui se passe en Afrique. Quand est-ce qu'on part en Afrique ? Et depuis 30 ans, le groupe de Boulogne-Bianco fait des activités en Côte d'Ivoire. Alors, moi, je suis un peu Madame Côte d'Ivoire. Et puis, en 1993, je crois, j'étais à la conférence mondiale de l'AMGE, en cachette, parce que je n'avais pas le droit, je n'étais rien du tout. Et j'ai découvert les équipes qui représentent l'AMGE à l'UNESCO. On m'a proposé aux Nations Unies, pardon, aux Nations Unies. Et donc, une amie française m'a dit, est-ce qu'elle est venue nous rejoindre ? Bon, j'ai pris deux ans pour réfléchir. Mais j'ai effectivement rejoint l'équipe qui représentait l'AMGE à l'UNESCO. Nous, encore de l'international. Et puis, je suppose que vous ne connaissez pas l'amitié internationale Scoutéguide, qui est la troisième organisation mondiale de scoutisme. L'AMGE, pour les filles, l'OMMS pour les garçons, et l'amitié internationale pour les anciens de scoutisme. Et on m'a dit un jour, tu ne veux pas te présenter au comité mondial ? C'est quoi ça, je ne le connais pas. Bon, finalement, j'ai appris et j'ai été prévue au comité mondial. Et ensuite, à la présidence du comité mondial de l'AISG. Voilà. Donc, il est clair dans mon esprit que cette expérience de 1954, au Pic des Courmettes, avec Olam Badone-Parouel, et toutes ces filles qui étaient là, ça a progressé dans mon esprit. Et j'ai fait de l'international pratiquement toute ma vie. Merci beaucoup Martine. Merci. 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 Merci.